salut les astros bienvenue dans ce quatrième volet de j'apprends l'astronomie aujourd'hui on va se focaliser sur ce petit engin donc c'est un télescope de type newton totalement différent au niveau de sa conception des lunettes qu'on a vu dans l'épisode précédent une chose à savoir c'est que pas mal de choses qui ont été dites dans la vidéo précédente sont tout à fait valable pour cet instrument donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente pour vous remémorer tout ce que l'on a dit sur ces sujets pour ceux qui n'ont pas le temps de voir la vidéo ou qui ne l'ont pas vu le grossissement d'un oculaire c'est la focale distance focale de l'instrument divisé par la distance focale de l'oculaire le grossissement maximum d'un télescope c'est son diamètre multiplié par 1,5 parfois multiplié par deux si vous avez de bonnes conditions et un bon instrument le grossissement minimum utile d'un instrument tel que celui ci c'est son diamètre divisé par 6 et puis le rapport focal sur diamètre le rapport fd ou f avec une petite barre bah c'est toujours pareil c'est eh bien fd la focale divisé par le diamètre du tube si vous avez un instrument avec un rapport fd égal ou supérieur à 10 on va dire qu'il est plutôt planétaire pour un instrument avec un rapport focal fd inférieur ou égal à 5 on va plutôt dire qu'il est ciel profond entre les deux bon mon coeur balance petite précision alors j'ai un abonné qui m'a laissé un petit commentaire qui est très juste dans la précédente vidéo concernant le rapport fd il est vrai qu'un instrument peut être considéré comme planétaire ou ciel profond par rapport à son fd cependant c'est tout à fait exact pour ceux qui souhaitent faire de l'astrophotographie pour les personnes qui comme moi préfère faire du visuel c'est à dire observer l'oeil à l'oculaire faire du dessin astronomique par exemple ou simplement contempler les cieux et bien c'est qu'il est important ce n'est pas trop le rapport fd c'est plutôt le diamètre c'est simple plus le diamètre est gros et plus vous verrez mieux voilà tout simplement et c'est là que ce genre d'engin entre en jeu et oui parce que souvenez vous les lunettes nous avions dit qu'elles étaient plus ou moins limité à un diamètre de 150 mm au delà ça devient vraiment trop beaucoup trop cher et beaucoup trop compliqué à faire les lentilles faire une fabriquer une lentille au delà d'un diamètre 150 mm c'est vraiment costaud donc avec le newton ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir aller au delà 250 mm on pourra avoir par exemple des newton de 150 200 250 300 350 400 il ya même des newton amateurs de 600 mm de diamètre voire plus vous l'aurez compris le newton c'est un instrument vraiment très très spécial laissez moi vous présenter celui ci alors celui ci eh bien c'est un newton qui n'est pas très très gros finalement pour sa catégorie c'est un 114 mm de diamètre voilà 114 mm donc ce n'est pas un newton de grosse puissance c'est même un des tout premiers modèles pour ceux qui souhaitent s'initier à l'astronomie c'est ce qu'on appelle un petit newton alors les télescopes newton ça fait quand même pas mal de temps qu'on les utilise celui qui l'a utilisé en premier et qui on doit la paternité de cet instrument eh bien c'est tout simplement isaac newton en personne et c'est pour ça que ce télescope porte son nom alors isaac newton il est pas bête il a quand même bien vu que dans les lunettes astronomiques on était limité par le diamètre parce que fabriquer des lentilles de grande taille c'est compliqué et surtout à son époque et puis surtout il ya du chromatisme c'est à dire ce dédoublement de la lumière au niveau couleurs on a fait des liserés de bleu de jaune de rouge un peu partout tout autour de l'image et donc c'est terrible alors il s'est dit bon on va réfléchir à une autre solution et puis on va essayer de jouer avec la lumière autrement est ce qu'il a utilisé c'est totalement génial alors vous connaissez peut-être l'anecdote de la pomme newton a regardé une pomme et quand elle s'est détachée du pommier et bien plutôt que de s'envoler ou de rester en l'air aller tomber et newton il sait faire des déductions et un jour en se rasant il s'est dit tiens mon reflet est quand même pas mal je suis plutôt beau gosse hum les miroirs miroir miroir et c'est là qu'il a une idée de génie utiliser des miroirs pour jouer avec la lumière c'était une belle idée quand même et donc dans un newton bah il ya des miroirs regardez moi ça voilà vous avez un jeu de miroir au coeur n'a tout au fond mais vraiment tout au fond et puis on a un autre ici juste là devant on le voit je peux le toucher si vous pouvez le voir sur le côté vous avez un miroir alors ce qui se passe c'est que la lumière entre dans le tube va frapper le miroir du fond le miroir du fond va renvoyer la lumière et qui renvoie sur ce miroir là donc ça fait un trajet ça revient dans l'autre sens ça frappe ce petit miroir là et ce petit miroir là envoie la lumière dans cette direction là ici au niveau du tube porte oculaire je vous fais un dessin comme d'hab alors nous allons faire un joli petit tube voilà donc ici on a le bas et si on a le coup donc le haut c'est là où c'est ouvert le bas c'est là où c'est fermé alors ici ou dans le bas du newton vous avez un miroir vous avez également ici un deuxième miroir et ici vous avez le porte oculaire avec les petites molettes ou le côté pour le réglage de la de la trémaillère d'ailleurs ça transperce ici c'est évident ça peut passer à travers alors la lumière le chemin de la lumière que va faire la lumière la lumière va entrer dans le tube de ceci faire de au rayon chaque côté là qu'elle rentre dans cette direction arrivé ici elles vont rencontrer le miroir qui de par sa forme a renvoyé la lumière ici sur le miroir plan d'accord le miroir plan c'est un miroir qui va renvoyer la lumière dans cette direction là donc le chemin de la lumière dans le tube est un petit peu plus compliqué que dans une dans une lunette astronomique et là donc la distance focale c'est à dire la distance parcourue par la lumière et bien dans le tube la distance focale ne commence pas d'ici à là ça c'est la lumière qui rentre pour l'instant on n'a pas travaillé la lumière la lumière n'est pas travaillé la distance focale commence à partir du monde où on travaille avec la lumière donc à partir d'ici et donc on a l'habitude de dire que par rapport au point central on a ici la distance focale la distance focale va jusque là puisque ici ça se croise ici voilà d'accord la distance focale c'est ça plus ça donc il ya une petite petite addition qui tas et petit b la distance focale à plus b donc ici le télescope que nous avons dans la cour à un diamètre de 114 mm et une distance focale f égale à 900 mm c'est à dire pratiquement un m voilà alors quelque chose de très amusant vous remarquerez au niveau de la forme du miroir et dans ce sens là eh bien c'est l'inverse de la lentille la lentille de la lunette astronomique que nous avons vu dans la vidéo précédente il a plutôt une forme comme ça c'est en traversant une lentille de verre que la lumière se décompose et donne un effet chromatique dans une lentille ici le génie de newton c'est qu'il n'y a pas de matière à traverser la lumière est simplement renvoyer et donc à les renvoyer dans l'état sans être altéré donc pas de chromatisme pour newton bien non par contre sachez que surtout pour les enfants savoir que les miroirs doivent être réglés au poil près donc ça veut dire quoi ça veut dire que les miroirs doivent être alignés c'est ce qu'on appelle la collimation oui vous avez peut-être entendu parler de ce mot un peu barbare la collimation alors la collimation c'est simplement l'alignement des miroirs entre eux pour que la lumière soit déviée et converge correctement au point focal mais comment on fait pour collimater son newton dit alors pour ça vous avez sur le miroir primaire un petit repère je sais pas si on le voit ici ouais on le voit ah ah vous avez une petite pastille là tout au fond là ici si vous voyez mon doigt ici la pastille alors à cette pastille savoir que certains newton n'en possède pas moi par exemple mon newton quand je l'ai eu n'y avait pas de pastille donc j'ai dû en mettre une pile au centre d'accord alors c'est une pastille d'intercalaire de classeurs que j'ai posé sur le miroir tout simplement ensuite le miroir primaire vous avez à l'arrière hop là des vis de collimation des vis de collimation qui permettent de positionner le miroir bien faire en sorte que ce qui va être reflété va taper pile dans le miroir secondaire voilà donc c'est facile à dire pas facile à faire moi je vous conseille de vous procurer ceci c'est un collimateur laser voilà donc ce que j'ai celui là que celui qui est ici c'est un collimateur de la marque sv boni vous avez ici une cible si je le mets sur 1 vous avez un petit laser bien voilà hop ok alors comment ça fonctionne bah c'est simple c'est franchement il n'y a pas plus simple moi on va mettre le collimateur dans le tube porte-oculaire ok faut bien le positionner pour bien positionner vous le mettez dans le porte-oculaire vous le tapez à fond pour pas qu'il soit un petit peu comme ça bien le taper à fond et on sert la vis ok ensuite vous avez ici les molettes de réglages ne laissez pas votre votre porte-oculaire sorti rentrer le et tape le à fond aussi une fois qu'il est positionné correctement comme ceci est bien serré ici pour pas qu'il y ait d'espace et ben qu'est ce qu'on constate on constate que au fond du tube vous avez le point laser qui est pile poil sur la petite marque centrale donc ma petite pastille si eh bien ce n'est pas le cas vous allez régler avec ces vis là donc les trois vis qui sont là vous en desserrer une vous en resserrer une etc vous vous jouez avec ces trois petites vis qui vont vous permettre d'orienter le laser au centre donc ne pas oublier que quand on sert d'un côté il faut desserrer de l'autre sinon ça casse d'accord donc c'est un petit jeu de je serre je desserre je serre je desserre ok une fois que c'est fait une fois que vous avez le petit point du collimateur au centre du miroir primaire vous avez ici une cible et puis vous avez ici sur le côté là et bien le petit laser qui revient dans le porte-oculaire le miroir primaire mais il est pas et pas centré correctement normalement le petit point rouge qui est là doit être ici au centre de la cible donc on va aller chercher des petits tournevis et puis on va tournevis et 1 et c'est parti donc surveiller bien ici la petite le petit point rouge qui se trouve ici sur le côté vous allez voir il va bouger bon j'espère que vous allez voir alors on va essayer donc je pense qu'il faut le remonter cette vis là déjà un petit peu bouger donc des vis encore un peu alors maintenant il faut le remettre un petit peu plus sur la droite je dévisse d'un côté des vis ici et je revisse ici voilà oui c'est celle ci maintenant je dévisse celle ci elle a pas l'air de faire grand chose donc je vais repartir ici je dévisse je revisse on y est presque on y est presque vous voyez je vais rapprocher l'enjeun on y est presque un petit chouïa pour le faire rentrer dans le trou c'est un peu comme si on jouait au golf au golf laser et voilà ça y est c'est dans le trou ouais presque je peux concevoir que pour un débutant si vous offrez un télescope de type newton à un enfant de 5 ans 6 ans 7 ans vous avez intérêt à vous parents à savoir collimater correctement pour que votre enfant ne soit pas déçu parce qu'il va voir parce que si les miroirs ne sont pas alignés l'un et l'autre le primaire qui en bas et le secondaire en eau il va avoir donc une image totalement déformée avec à des endroits peut-être le haut sera flou le bas sera déformé un peu un peu comme si on regardait à travers un cul de bouteille 1 et ça quand c'est pas bien collimaté pas terrible donc c'est peut-être le gros désavantage du newton et la collimation sachez que si vous achetez du matériel neuf en général il vous est livré collimaté mais ça peut se dérégler dans le déplacement voilà alors par contre le newton un gros gros avantage par rapport à la lunette astronomique également mis à part le fait qu'il n'y ait pas de chromatisme on a vu ça tout à l'heure c'est que on n'est pas obligé de se mettre à quatre pattes pour observer le ciel alors finalement qu'est ce que vous allez pouvoir voir avec un télescope de type newton parce que un newton à une ouverture beaucoup plus importante qu'une lunette astronomique vous allez pouvoir voir des objets du ciel profond un peu plus facilement les amas globulaire vous allez pouvoir voir des nébuleuses quelques galaxies également tout ce qui est planétaire également soleil lune attention le soleil la dernière fois je n'ai pas fait et là je vais rectifier quelque chose toujours regarder le soleil avec un filtre de densité 5 à l'ouverture l'ouverture ça veut dire quoi là à l'entrée du tube toujours un filtre solaire sinon pas c'est fichu à l'intra qui arrive écoutez c'est fini on va se quitter là et puis je vais rentrer au coq les étoiles sont là donc je vais peut-être pas rentrer tout de suite allez salut